Monsieur le Président du Comité Européen des Régions, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire, cher Président, que nous sommes très honorés et très heureux de représenter les villes de France ici, à vos côtés. Comme nous avions été très honorés et très heureux que vous ayez répondu positivement à notre invitation pour le centième congrès des maires de France qui s'est tenu à l'automne dernier. Vous y avez marqué par votre présence et par la responsabilité qui est la vôtre la nécessité de renforcer les liens à la fois de compréhension mutuelle, des responsabilités partagées et d'autre part de la nécessité de renforcer le travail en commun sur des positions communes. Votre invitation ici aux côtés de collègues, membres d'associations d'autres pays permettra je n'en doute pas à la fois un échange croisé vertueux et d'autre part une réflexion dans l'année qui vient qui est indispensable pour mieux renforcer les liens Etat-collectivité d'une part mais surtout collectivité Europe dans un contexte singulier qui nous interpelle touche. Les maires de France sont évidemment comme vous très attachés à la politique de cohésion telle que nous la connaissons et que nous la pratiquons. Je suis intimement convaincu que le rôle structurant pour l'ensemble de nos territoires est à la fois fondamental et assez peu connu. L'Europe a beaucoup fait pour les territoires depuis de très nombreuses années et ayons le nette de dire que la communication de la mise en valeur de la participation contributive financière de l'Europe aux côtés du développement de chacun de nos territoires n'a pas été suffisamment développée, mise en lumière ayant assuré une communication suffisamment large pour comprendre que le coin de la rue qui est amélioré dans chacune de nos communes a pu se faire aussi avec l'appui de l'Européen qui avait une vision globale de la nécessité de développer de manière harmonieuse tous nos territoires. Lors de la programmation actuelle, les financements qui sont réservés à la politique régionale et à la cohésion s'élèvent, il faut rappeler les chiffres, ils sont importants, à plus de 350 milliards d'euros dans toute l'Union et 27 milliards d'euros rien que pour la France. Ces montants ont permis, malgré une mise en oeuvre tardive, de développer dans nos territoires des transports publics propres, tous les transports en commun en site propre, tous les développements dans les métropoles, sur les tramways, sur les transports en commun en site propre, sur les autobus et les transports collectifs qui utilisent aujourd'hui des techniques qui permettent de mieux protéger l'environnement, l'ont été grâce au soutien européen et il faut le souligner. Cela a permis également de transformer ou d'aménager nos espaces naturels pour les rendre plus durables et plus attractifs. Ce sont des politiques de cohésion, ce sont des politiques portées à l'échelle locale, ce sont des politiques partagées et discutées ensemble. La réduction des inégalités des développements entre les Etats membres et au sein même des territoires nationaux n'est toujours pas achevée, nous avons ce travail devant nous encore. L'accroissement des fractures territoriales est une réalité que nous concroyons tous les jours dans nos pays respectifs. Lutter contre ce phénomène est plus que jamais une nécessité pour l'Europe. Cela fait partie des engagements que les maires de France ont pris lors du dernier congrès à l'automne dernier. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a récemment présenté un certain nombre de propositions réglementaires. et j'en retiens que pour elle, la politique de cohésion et la politique agricole commune sont moins portées que précédemment au profit de nouvelles priorités que nous partageons, comme la sécurité, la recherche, l'émigration et le numérique. Il ne faut pas oublier que nos communes et nos territoires sont aux premières loges et souvent les primo intervenants sur le terrain pour mettre en place les politiques européennes. Par exemple, nos territoires sont souvent les premiers concernés par l'accueil des migrants. Les Etats négocient, ça fait partie de leur mission. Le cadre général, je n'y reviens pas, je n'en ai qu'un qu'elle connaît dans cet hémicycle. Mais derrière, ce sont les communes qui mettent en œuvre des politiques publiques d'accompagnement, qui financent, qui installent, qui ouvrent les centres d'accueil, qui accompagnent, qui développent les places dans les écoles, qui essayent de faire apprendre le français sur un parcours pour les demandeurs d'asile. Et puis, il y a aussi les personnalités qui doivent être accompagnées humainement, socialement. Et c'est toujours cette politique de proximité que les communes portent, en tout cas en France, qui les amène à être au premier rang des décisions européennes. Le concours de l'Europe au développement de nos territoires est indispensable pour répondre à toutes les évolutions de nos sociétés et aux éléments auxquels l'Union européenne est aujourd'hui confrontée. Je sais que cet objectif est partagé par l'Union européenne, mais nous avons évidemment des interrogations à l'approche des négociations qui vont être en cours sur la PAC et sur les politiques de cohésion territoriale. Une Europe plus proche des citoyens ne peut se faire sans l'appui et le concours des collectivités territoriales. Le travail que vous portez à la tête de ce comité est remarquable. Il en va de notre responsabilité d'élus. Nous ne sommes pas nommés, nous avons un mandat, nous sommes issus du suffrage populaire, nous devons rendre des comptes régulièrement. Et de ce point de vue, je me félicite que le développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières soient désormais mentionnées par la Commission européenne. Cela a fait partie de nos revendications respectives et collectives. Cela a fait partie des discussions portées à l'échelle de la Commission. Cela a fait partie des décisions de la Commission. Cela va dans la bonne direction. En revanche, je ne voudrais pas que ce principe reste sans application. Il doit se traduire par un accompagnement européen concret, ambitieux et doté de sérieux moyens afin de devenir une réalité pour tous. En France, par exemple, près de 75 % du droit qui s'applique ou que doivent appliquer les collectivités françaises est d'origine communautaire. 75 %, c'est un minimum, c'est un chiffre qui est chaque année en progression. L'Association des maires de France, que j'ai l'honneur de présider, milite et agit quotidiennement pour que les maires et les présidents d'intercommunalités puissent exercer le plus librement possible leurs compétences au service des citoyens et de l'intérêt commun européen. J'ai l'intime conviction que cette réalité passe tout d'abord par l'adaptation aux réalités locales, que ce soit sur le continent européen ou sur nos territoires ultra-périphériques. Vous savez, notre attachement à l'équité territoriale entre l'outre-mer et la métropole et de ce point de vue, les régions ultra-périphériques contribuent au rayonnement de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs un volet financier important en la matière. Il ne faut pas oublier dans le discours que nous portons la nécessaire continuité territoriale sur des politiques publiques vécues au quotidien comme étant d'égale intensité sur ces territoires comme sur le continent. Pour que ces politiques soient à la fois comprises par nos concitoyens et mises en œuvre, la simplification des mécanismes d'attribution et de contrôle des financements européens et notamment la réduction de la charge administrative étaient nécessaires. L'Association des maires de France et l'ensemble des bénéficiaires le demandaient depuis de nombreuses années car, il faut bien le reconnaître, ça a pénalisé de nombreuses communes et d'intercommunalités. Nombreux sont les collègues maires et présidents d'intercommunalités en France comme dans les autres pays membres de l'Union qui ont même abandonné l'idée d'un financement européen en raison de la complexité des dossiers et de la lourde ingénierie qui était nécessaire. Il faut des règles, c'est indispensable. Mais il faut que la liberté soit la règle et ça, c'est incontournable et c'est la raison pour laquelle nous devons progresser. J'ai un nombre de revendications de maires qui sont arrivées à l'Association nationale qui, après de nombreuses vérifications administratives et la possibilité par nos autorités de gestion de continuer à gérer le fond de la prochaine programmation sans être renommés, qui ont, au fond, jeté l'éponge et qui vont reconstituer un dossier. Nous allons les aider, mais de ce point de vue, des bonnes idées avec une bonne coordination peuvent aussi achoper sur une complexité administrative sur laquelle nous devons évidemment nous attacher à améliorer significativement le processus. Cette simplification doit être appliquée à tous les territoires et plus particulièrement aux territoires intermédiaires auxquels l'Association des maires de France est évidemment très attachée. Il existe un déséquilibre qui apparaît dans la prise en compte des intérêts des petites et des moyennes communes et qui font pourtant la diversité et la richesse de notre Europe. Une attention particulière doit être accordée. Un pays comme la France qui est connu en Europe comme ayant autant de communes que dans la totalité de l'Union européenne est un pays qui s'est organisé autour de sa géographie comme tous les pays membres de l'Union européenne mais qui ne peut pas écrire son avenir exclusivement avec six métropoles qui agiraient comme des trous noirs ou des aspirateurs prenant toutes les énergies des territoires interstitiels et ayant un désert à organiser autour de cela. Ce serait incompatible avec la PAC qui tient évidemment nos territoires. En France, lorsqu'il y a un agriculteur qui est maintenu sur le territoire, cela fait vivre quatre personnes en amont et en aval de cette filière. En France, vous avez la moitié de la population française qui vit dans des communes de moins de 10 000 habitants et vous avez 36% de la population française qui vit dans des communes de moins de 2 500 habitants qui payent des impôts et qui ont droit au même service public, aux mêmes exigences de voies de communication modernisées à la même capacité de bénéficier du numérique. Bref, tous ces sujets font partie de notre quotidien. La dimension urbaine de la politique de cohésion va être renforcée. Nous en sommes satisfaits mais il faut que l'intégration des territoires que l'on appelle interstitiels mais qui en réalité sont tous les autres sauf les métropoles soient également pris en compte. C'est indispensable pour le développement des communes, pour le désenclavement, pour la revitalisation de leurs centres-villes et de leurs centres-bourgs, pour le maintien de ces populations sur ces territoires. Le point que les maires de France souhaitaient soulever également, c'est le traitement donc de ces zones non urbaines. Nous souhaitons que la question sur la manière dont ces espaces non urbains et moins peuplés soient pris en compte soit abordée par la Commission européenne et nous comptons beaucoup sur vous, M. le Président, sur votre équipe et sur le comité des régions pour porter cela. Pour toutes ces raisons, notre conviction est que la question de la proximité est primordiale dans la mise en oeuvre des politiques initiées par l'Union. Cette proximité doit se traduire quelle que soit la typologie du territoire, comme je viens de le mentionner, mais également quel que soit le domaine dans lequel elle s'applique. Un exemple très simple, la couverture numérique et téléphonique. Son déploiement est une nécessité pour l'ensemble de l'Union et pour nous tous dans les lieux publics. Le projet Wi-Fi for EU, qui est doté de 120 millions d'euros, permettait d'attribuer aux communes qui en faisaient la demande un coupon de 15 000 euros pour installer des services publics Wi-Fi gratuits un peu partout dans les lieux publics, les mairies, les bibliothèques, les maisons de services au public, les parcs, etc. Ce premier pas en faveur du désenclavement numérique doit être salué et représenter une véritable chance pour les collectivités. Mais malheureusement, l'appel à projet a dû être repoussé à cause de problèmes techniques. Il y avait 330 communes, par exemple en France, groupements ou groupements de communes, associations qui avaient déposé un projet et le développement de ce type de projet est très concret, très simple d'accès. Ils sont d'autant plus importants qu'ils contribuent au renforcement de la cohésion sociale et qu'ils n'ont pas pu là encore voir le jour. C'est la raison pour laquelle il revient aux Etats membres d'assurer peut-être le renforcement technique, la fluidité. Je n'y reviens pas. C'est vraiment le sens de notre contribution à votre réflexion et nous sommes à votre disposition. Voilà quelques éléments de réflexion qui nous permettent de partager, vous redisant l'honneur vraiment profond et sincère qui est le nôtre d'être ici dans cette enceinte et à vos côtés à votre invitation, renouvelant et formulant une nouvelle invitation pour l'année prochaine puisque désormais pour tous les congrès des maires de France, chaque année, nous réservons un temps très important à la construction européenne, à l'Union européenne. Avant votre venue l'an dernier, nous avions fait venir le président Juncker pour expliquer le rôle et la place des fonds européens dans la construction d'un Etat comme la France, dans la participation de la France aux côtés de la construction européenne et dans la nécessité de faire vivre notre Europe à laquelle nous croyons au quotidien, au coin de la rue comme au bout du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.